Avec Bruno Vincent, je vous le disais, le président de l'entente Guidel-Kévin. Bruno, vous affrontiez ce week-end votre équipe de National 3 féminine, affrontait Saint-Lô dans un match très important. Victoire à la clé 31-21 pour vous les Rouges. Ça a été relativement bien mené. Oui, oui, tout à fait. Là, on a vu un jeu très, très agréable avec des joueuses vraiment en forme, vraiment motivées par cette victoire, par ce match, par l'enjeu surtout, parce qu'effectivement, avec ces histoires de points, une poule un peu bizarre, tout le monde est classé à peu près pareil à un ou deux points de différence. Donc c'est vrai que c'était un match assez important pour nous et remporté avec un score vraiment agréable. C'est plutôt rare en ballon, on peut dire début d'avance. Vous êtes 6e sur 12 après 7 victoires et 6 défaites. Vous avez 27 points et pour illustrer ce que vous venez de dire, le premier, lui, a 30 points, soit 3 petits points, soit une victoire de plus seulement. Et le premier rélégable, lui, a 25 points. C'est dire si effectivement, c'est excessivement serré et que tout pourrait se jouer sur la dernière journée. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Nous ne sommes pas non plus des, comment s'appelle, des accédants à la N2. Donc forcément, on va se maintenir au milieu de tableau. Mais avec des scores aussi serrés, des points aussi serrés, c'est vrai que ça va se jouer certainement jusqu'à la dernière journée. C'est donc une première année en N3. Vous êtes ce qu'on appelle un promu. Et l'ambition, vous venez de le dire, c'est de se maintenir. Voilà, tout à fait. Se maintenir, voir de quoi on est capable. Et surtout, préparer l'avenir pour le reste de nos féminines. Préparer l'avenir, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire travailler sur la formation, fidéliser les joueuses, les familles et les encadrants ? Voilà, tout à fait. Fidéliser déjà les joueuses, parce que c'est effectivement le public qu'on va rechercher à faire. On essaye de mettre en place une filière féminine de notre côté, comme on a avec les garçons. Et justement, avec une année de N3 en expérience, ça devrait bien démarrer pour l'année prochaine. Alors Amélie Sigbert, qu'on venait de voir dans le reportage précédent, et l'entraîneur de votre formation, Guidel-Kévin, sa tâche, son rôle, c'est de mettre en place les structures, la structure, l'encadrement qui va permettre à l'équipe de s'inscrire dans la durée sur cette division, et puis un jour peut-être voir plus haut ? Plus haut, je ne sais pas, mais on va déjà se contenter de ce qu'on a. Effectivement, Amélie est une pièce importante. Déjà par ses connaissances, on l'a vu dans l'emportage sur l'EBE, on profite directement de toute son expérience et de l'expérience de ses collègues de travail. C'est un plus non négligeable. Et effectivement, elle est un pion aussi très essentiel dans la formation féminine, qu'on va continuer à assurer derrière pour intégrer les jeunes qui vont venir. Alors ce sont des jeunes qui commencent à prendre la place maintenant, fort heureusement, ça laisse augurer de belles perspectives, parce que jusqu'ici, les joueuses qui ont permis à la formation d'accès dans N3, ce sont maintenant des expérimentés, des mamans aussi, donc peut-être un peu moins investis. Il faut passer le relais. Il faut passer le relais, parce qu'avec les blessures, ou éventuellement les départs, comme vous le disiez, des personnes un petit peu plus âgées, expérimentées, surtout, c'est vrai qu'il faut quand même préparer l'avenir. Et à cet âge-là, avec l'âge qu'on a actuellement, ce sont des joueuses qui sont encore en études, donc les études peuvent les mener n'importe où. Et forcément, peut-être s'arrêter du jour au lendemain pour partir sur une carrière. Un dernier mot avec vous, Bruno Vincent. Est-ce que l'entente Guidel, j'entends son public, les fans de handball, répondent présents, sont autour du projet ? Oui, oui, tout à fait. On est un groupe de bénévoles très soudés au niveau de Guidel et de Kevin. Et forcément, grâce aux parents, là, on peut voir que la salle, justement, était assez remplie, voire même un public assez chaleureux. Et ça nous arrive pour pratiquement toutes les catégories d'âge. C'est une belle réussite, cette entente. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait 7 ans qu'on est en entente avec Kevin. Et je pense qu'on peut dire que c'est une très belle réussite. Ce n'est que le début d'une belle aventure. Voilà, tout à fait. Merci Bruno, on va sans bon rester avec nous.